... Bonjour, comme vous pouvez le voir, je suis Jo Forster. C'est un plaisir. Sérieusement, je m'appelle Gloria. Moi, c'est Saskia. Tout d'abord, on espère que vous passez un agréable moment lors de ce CréaDigital Day, même si on doute bien qu'en ce moment, vous devez plutôt penser à partir en pause déjeuner. Mais ce n'est pas grave, il faudra patienter encore un petit peu. Et en attendant, on vous propose un petit apéritif façon Instagram en abordant les fonctionnalités des Stories. Alors, précédemment, mes camarades vous ont exposé les raisons de cet engouement autour de ce nouveau format. Et bien maintenant, on va regarder certains des outils un peu plus en détail. Donc, il s'agit des bases du dessin. Donc, on a quatre outils de dessin à disposition. On a le pinceau standard, le surligneur, le pinceau néon et la gomme. Parce que jusque-là, ça va. Pinceau standard, surligneur, pinceau néon et la gomme. Alors, pour le pinceau standard, c'est très simple. Il suffit de faire des traits plus ou moins gros avec la possibilité de régler l'épaisseur du trait avec le curseur que vous avez à la gauche de votre écran. Tout simple. Et ça se cache, je ne t'ai même pas reconnu. Incroyable. C'est à toi. OK. On va passer ensuite à l'outil surligneur qui lui donnera un effet plutôt translucide à vos traits. On a un exemple ici à l'écran d'une utilisation assez prisée en ce moment de cet outil. C'est vrai que je le vois souvent, celui-là. Effectivement. Next, on a le pinceau néon. Alors, avec celui-ci, il faudra y aller avec parcimonie. Mais en tout cas, il vous permet de faire des traits avec un effet néon, tout simplement, comme son nom l'indique. Et puis, si vous avez des idées plus brillantes que les miennes, vous pouvez tout à fait le faire. On passe ensuite à un outil un peu caché, qui est la pipette. Donc, vous pouvez le trouver en bas à gauche. Donc, la pipette sert à quoi ? La pipette sert à récupérer une couleur déjà présente dans votre photo ou votre vidéo, ce qui peut s'avérer être utile par la suite. Et pour finir, on aura une gomme qui vous permettra déjà d'effacer vos erreurs, mais pas que, on verra par la suite qu'on peut aussi détourner cet outil. Et puis ici, sur cet exemple qui ne fonctionne pas apparemment, on a essayé de faire passer le trait de néon derrière le pinceau en essayant d'effacer les traits de néon qu'on avait fait. Donc, ça peut donner des effets de relief hyper intéressants. Tout simple. Maintenant qu'on vous a montré des exemples plutôt basiques de l'utilisation de chacun de ces outils, on va monter d'un cran et regarder des stories de créatifs qui, eux, ont réussi à détourner chacun de ces outils de manière plutôt inhabituelle. Alors, cet as du dessin, lui, a utilisé une vidéo plutôt banale au premier abord, qu'il a fait interagir avec un dessin qu'il a fait, lui, par la suite. Donc, on peut voir que ça détourne le contexte et ça donne un côté plutôt humoristique. Et celui-ci, alors déjà, il a l'air assez fan des musées d'art, mais en tout cas, je trouve que c'est un petit malin parce qu'il exploite le fait de pouvoir créer des stories successives pour en fait relier les œuvres entre elles et faire un storytelling. Et en fait, il crée une histoire, une espèce de bande dessinée. Et à la fin, on retrouve une story à but promotionnel qui redirige vers son e-shop, il me semble. Donc, même les contes professionnels, il n'y a pas de limite. Il faut vraiment essayer de créer une histoire, essayer de capter l'attention des internautes. Et ouais, les consommateurs, ils ne veulent que ça. Ils veulent du storytelling. Un petit malin, effectivement. On passe ensuite à cette jeune fille qui a utilisé l'outil pipette comme un outil Photoshop. Donc, elle a pris la couleur de sa peau, utilisé le pinceau, caché un petit bouton, ni vu ni connu, ça fait le boulot. Bon, vous n'allez pas effacer une maison, je vous le rassure, mais c'est toujours utile si après coup, on voit un petit défaut, le tour est joué. Yes. On a quelque chose d'autre encore ? Ben oui. Vu qu'on vient de voir ces trois exemples, on va passer à des exemples qu'on a réalisés par nos soins. Donc, premier exemple, je pense que vous reconnaissez tous notre cher directeur qui a eu la gentillesse de se prêter au jeu. Je pense qu'on peut l'applaudir pour ça. Yes. Donc, on peut voir ici qu'on a utilisé l'outil Néon, on a fait deux traits de crayon, et tout ça raconte une histoire. Excellent. Alors, pour le deuxième exemple, on a décidé d'exploiter le format vertical de l'écran. Alors, je ne sais pas si certains se souviennent des tout premiers iPhones, il y avait l'application iBear, où on pouvait boire la bière qui était à l'intérieur et on interagissait avec le téléphone. Ici, c'est le même concept. On prend le téléphone comme un contenant, comme un verre, et ensuite, on a une autre très chère Saskia qui s'est prêtée au jeu pour qu'on la filme. Et par-dessus, on a utilisé l'outil surligneur pour faire cette espèce de liquide qui est censée représenter l'eau, exactement. Et pour accentuer le storytelling qu'on voulait amener, on a ajouté quelques gifs et après, le tour est joué. Mais si vous voulez avoir plus de secrets sur les gifs, il va falloir venir à notre cours. Désolée. Exactement. Mais on est quand même gentils, on va vous donner un petit secret aujourd'hui. Alors, si vous voulez un écran rempli d'une couleur unie, pas besoin de le faire tout au doigt, parce qu'il ne l'a pas fait. Alors, vous n'avez qu'à sélectionner au préalable la couleur que vous souhaitez. Cliquez longuement sur l'écran et tout l'écran se met de la couleur dont vous allez sélectionner. Si vous utilisez l'outil sur l'ignore pour cela, vous aurez un petit effet d'opacité, ce qui peut donner un côté plutôt sympa. Et c'est là où la gomme prend tout son sens. C'est qu'en fait, on peut l'utiliser comme masque. Au lieu de prendre son outil pinceau standard pour dessiner, faire son dessin, on peut utiliser la gomme pour révéler la photo ou la vidéo qui se cachait à l'arrière. Alors, au lieu de prendre son logiciel After Effects ou son logiciel Photoshop quand ce n'est pas trop manié, il suffit d'aller sur Instagram aller dans l'espace dédié aux stories et commencer à faire des créations dignes des plus grands artistes et designers qu'on puisse connaître. Donc, en tout cas, merci pour votre attention. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à nous retrouver à notre stand. Si vous voulez vous inscrire à une prochaine Story School, allez sur le site de CREA. Les dates, c'est le 4 février 2020 à Genève, le 13 février à Lausanne. et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte. Et puis, il y a le concours aussi. Oui, le concours. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier le concours. Si vous nous taguez, vous pouvez nous envoyer en message privé vos créations. Déjà, on vous a donné quelques astuces. Donc là, vous devriez être capable de faire des prouesses artistiques qui peuvent vous faire gagner ce concours. En tout cas, merci de votre attention. Merci beaucoup. Et on vous laisse avec le prochain intervenant. Merci. 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 Merci.